Bonjour à tous, c'est Marine Ewanelobé pour le blog Évangile et Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bilingue. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour est d'ici. L'amour est d'ici, c'est une citation que je tire du livre 1 Corinthien, chapitre 8 au verset 1. C'est donc Paul qui le dit et je pense que c'est important de parler d'amour puisque nous sommes des chrétiens et le plus grand commandement pour nous, c'est d'aimer, d'aimer Dieu, d'aimer nous-mêmes, d'aimer notre prochain. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'amour édifie ? Édifier, ça veut dire bâtir, élever, construire quelque chose d'assez considérable. Donc en fait, quand on nous dit que l'amour édifie, il y a deux sens. Le premier, c'est que si vous aimez, eh bien, cet amour que vous avez va participer à construire quelque chose de grand. Et le deuxième, c'est si vous voulez construire quelque chose de grand, il faut aimer. Donc là, j'espère que ça vous donne envie de savoir exactement qu'est-ce que c'est l'amour et comment aimer pour construire en vous-même et dans les autres quelque chose de grand et de durable. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'amour pose un acte. C'est ce que Dieu donc a fait puisqu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, il a agi. Et nous aussi, nous sommes amenés à poser des actes. Et cet acte, en fait, va amener une personne à être transformée, à se hisser plus haut vers son potentiel divinement établi. Ce qui est important de comprendre dans l'amour, c'est que ce n'est pas à propos de vous et de ce que vous voulez que quelqu'un fasse ou de ce que quelqu'un devienne, mais c'est à propos de qui est cette personne selon que Dieu l'a créée et ce pour quoi elle a été créée, en fait. Ensuite, pour mieux comprendre comment nous pouvons aimer notre prochain et comment nous devons d'ailleurs aimer notre prochain, je vous propose d'étudier un exemple de la ville parce qu'il nous est dit que Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, il n'y a pas de meilleur exemple que Dieu lui-même pour nous montrer comment aimer son prochain. L'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple de Gédéon. On va donc mettre un petit peu de contexte. Si vous voulez, vous pouvez lire l'histoire de Gédéon. Vous la trouverez dans le livre des juges. Moi, j'ai commencé ma lecture pour ce thème au chapitre 6. Donc, pour mettre un petit peu de contexte pour ceux qui n'ont pas le courage de lire tout de suite, Gédéon, c'est un Israélite qui vit à une époque où Israël est oppressé par un roi qui s'appelle Madian. Ce roi-là, il s'assure qu'en fait les Israélites puissent, aient à peine de quoi subsister. Il détruit les récoltes, il tue leurs bétails, il les pourchasse partout où ils vont. Et il est dit dans la Bible que les Israélites sont obligés de se cacher dans des crevasses, dans des montagnes pour vivre. So, what we understand in this contexte is that it was a very, very hard time for the Israélites. Why did it happen to them when they were the chosen ones? It happened to them after God delivered them from Egypt because they disobeyed to God. Instead of faithfully following the rules that God had set for them, Instead of faithfully worshipping God, they decided to adopt and behave like the ones who occupied this territory they were on. They adopted other gods, other cults, and it hurt the feelings of God. It hurt him and he just decided to let them ripe what they had sown. Ok, so let's continue and focus now on what will happen to Gideon and why the story of Gideon is a perfect example of what love should do. So, dans cette histoire, le Dieu, l'Éternel, il entend donc les plaintes d'Israël qui finalement recommence à se tourner vers lui parce que dans leur malheur, tous les offrandes et tous les cultes qu'ils font ne les aident pas à s'en sortir face à leur ennemi, Madian, il recommence à retourner vers Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il envoie un ange et cet ange-là, il se rend dans un pressoir. Il attend et là, il trouve Gideon qui vient pour, il est dit, qu'est-ce qu'il allait faire dans ce pressoir ? Il va battre du froment dans un pressoir pour se cacher de Madian. C'est ce qui est expliqué dans le juge 6 au verset 12. Donc, le froment, ça ne se bat pas dans des pressoirs. Il y a des endroits spécifiques pour ça. Les pressoirs, c'est plutôt pour presser des fruits, peut-être pour presser du raisin et faire du vin. Donc, ce qu'on comprend là, c'est que si Gideon est là dans le pressoir en train de battre du froment, c'est parce qu'il se cache. Et d'ailleurs, c'est bien expliqué que s'il est là, c'est parce qu'il veut protéger le froment de Madian pour ne pas que Madian le vole. Ce qui veut dire qu'en gros, il n'est pas capable de lui-même de faire face aux Madianites, aux armées de Madian et de protéger sa récolte. Donc, il est là, il vient battre le froment et là, l'ange le voit et il lui dit L'éternel est avec toi, vaillant héros. Why is that surprising and why is it an example of the perfect love of God? First of all, if we were in this situation, certainly, most of all, we'll just see a man who is hiding. This man is not a hero. He's just a normal human being who's scared because he's living in an era of terror. But, when the angel sees him, he doesn't see the man who is scared, but he sees the potential of this man to become a hero. The second reason why this is very interesting and a perfect example of the love of God, it's because, actually, Gideon was not a worshipper of the Almighty God. Actually, in the house of his father, there are multiple other gods and they have a cult there. So, this Gideon, who's called by the angel mighty man of God, is actually not a worshipper of God and is not a hero. He's not even a soldier. And what we see also in this passage, is that Gideon, the image that he has of him, is that he is little and that he comes from a family pauvre. So, through the love of God, the angel who sees who Gideon is, he doesn't see who Gideon is, he doesn't see his social milieu, the fact that he is poor, he doesn't see his condition, the fact that he is even more small than his brothers, and he doesn't see the fact that Gideon is not a follower of God, it's rather someone who comes from a family where we have other traditions, we believe in other things. So, Gideon va répondre à cela, que Dieu n'est pas avec lui, puisque si Dieu était avec lui, d'après ce qu'il a entendu des histoires de ses aînés, la situation ne serait pas ce qu'elle est. Et ce que l'ange lui répond, c'est, va avec la force que tu as. Et là, c'est carrément écrit, l'éternel qui lui parle et lui dit, va avec la force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie. This is very interesting, because all of a sudden, this angel is not just an angel, now he becomes the carrier of the voice of God. And it's very relevant to us as Christians to know that, because we are supposed to be the ambassadors of the almighty God on earth. So, at some point, and I would even say in our everyday life, we must carry this love of God and this vision that God has in the life of people through encouraging words. Not just words that we say to please people, but words that we say that because we are able to have the vision, to share with them the vision that God has for them. And God says that we are the salt of the earth and the light of the world. So, potentially, anyone has the ability to become a light in his environment. And everyday we meet people who are depressed, who are discouraged, who are not very proud of who they are. But they were not born for this life. They are born for a life of abundance. They are born, and you are born, and I am born, for a life of significance, for a life where we bless others and we are blessed by others. And this is what we should speak in the life of people and see in them according to the story of Gideon. So, what is happening after that Gideon has received this word from the angel and then from the angel, because he understands that it is God who speaks. He decides to prove a little bit this word. So, well, he has a passive Gideon. He has heard the stories of what God has done for his people avant. He has delivered from Egypt and all his persecutors. So, he goes, he fabricates a sacrifice. I will not tell you all the story. But in general, the end of the story is that he becomes, effectively, this hero who renverse the cult that existed in his family and among the Israelites, and who delivers the Israelites of Madian, thanks to God, in the story of Ampthe, as I will tell you. Improbable. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire par soi-même et qui arrive que par miracle. Donc, comment on peut résumer l'action de l'amour dans cette histoire ? Eh bien, je dirais qu'il y a trois et même quatre points importants à retenir. The first one is we need to carry the vision that God has for people. And this vision is a vision through love and potential. It is not based on judgment about what people come from or what they have done, but it's based on the future and what they could be and what they could do. Second of all, second thing, sorry, is the encounter. The angel, he goes in a field where Gideon has the habit to hide. Nous devons aller à la rencontre des gens là où ils en sont dans la vie. Gideon, le Seigneur voit en lui un héros, mais à ce moment-là, il n'est pas un héros. Il est quelqu'un qui doit aller dans un pressoir pour fouetter, pour battre son froment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que nous devons être prêts à aller rencontrer les gens là où ils en sont dans leur vie. Ils sont des personnes qui... Voilà, je dis, ils sont, mais même nous, tout le monde, même moi, tout le monde a ses propres combats. Et il y a des choses pour lesquelles on n'est pas en position de force. Et on a besoin d'être visité, d'être rencontré dans ces endroits-là aussi, dans ces moments-là, sur les points sur lesquels on est vulnérable, on n'est pas au top, on est attaqué. On est en position de victime et on a besoin de quelqu'un qui vient nous rencontrer là, qui ne va pas nous juger, mais qui va nous encourager, qui va nous voir là et qui va voir autre chose que, je ne sais pas moi, la personne qui s'est fait larguer par des mecs ou la personne qui n'arrive pas à trouver un travail ou la personne qui a une grosse dette financière et qui n'arrive pas à payer ses dettes. Vous comprenez ce que je veux dire ? On a besoin de quelqu'un qui nous rencontre là et qui nous fait voir autre chose, une autre possibilité de ce que nous pourrions être. Donc ça aussi, c'est l'amour. The third thing is we need words. Sometimes we say, okay, if I go there and I meet this person, they will understand blah blah blah. No, it is not enough just to be there. If the angel had sat there but he didn't call Gideon a hero, would Gideon have become this hero ? So we need positive words, we need encouraging words, we need to lift up one another through words. Et la quatrième chose, c'est la foi. La foi dans deux sens. La première chose, c'est la foi de l'ange, mais bon, comme c'est un ange de l'éternel, il ne va pas douter de l'éternel. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de croire dans les gens. C'est un petit peu une mode, je ne sais pas si c'est une mode ou c'est vraiment une pensée que les gens ont, je n'en sais rien. Les gens aiment bien critiquer la société, bien critiquer l'humanité, mais ce n'est pas ça en fait qui va nous permettre d'avancer en tant que société ou en tant qu'humanité. Ce n'est pas la critique vide comme ça. Ce qui va nous aider, c'est d'avoir une perspective différente. Et nous-mêmes, nous devons y croire pour pouvoir en parler aux gens. Moi, demain, si j'ai une copine qui est triste, je dois croire qu'un jour, elle pourra être heureuse. Et là, je vais être une source de réconfort. Donc d'abord, soi-même, on doit avoir la foi. Et la deuxième chose qui ne dépend pas de nous, c'est qu'il faut que la personne qui entend le mot, la parole d'encouragement, elle-même, elle ait foi en ça. Combien de fois est-ce qu'on nous fait des compliments et on ne croit pas ? Combien de fois est-ce qu'on nous donne des conseils et on ne croit pas ? Combien de fois est-ce que des personnes nous disent « Oh, toi, tu vas bien t'en sortir » ou « Toi, tu vas réussir » et on ne croit pas ? Voilà, si on ne croit pas les bonnes choses qu'on reçoit, on ne peut rien faire de ça. À Capernaum, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles parce que là-bas, il n'a pas trouvé de foi. Donc, nous-mêmes, nous devons cultiver comme ça cette foi que nous avons. Il nous appartient de dire « Je crois ce que cette personne m'a dit, que je vais réussir mon entretien ou que je vais réussir mes examens. Après tout, je me suis préparée. » Il nous appartient à nous de croire. C'est une décision. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que vous avez compris que vous avez le pouvoir par l'amour qui se caractérise par la foi dans les gens, une vision positive qu'on a des gens et une envie d'agir pour les aider à révéler leur potentiel divinement donné. Voilà. Et quand vous ferez cela, vous semez ces bonnes paroles, vous avez foi dans les gens, vous avez envie de les encourager. Parfois, ça va fonctionner parce que vous allez rencontrer les gens dans leur faiblesse. Vous allez leur apporter une parole d'encouragement. Ils vont y croire. Et puis, ça va les booster. Ils vont s'en sortir. Et parfois, vous allez les rencontrer là où ils sont dans leur faiblesse, dans leur défaite. Et soit ils ne voudront pas vous rencontrer, soit ils ne voudront pas croire. Et là, peut-être qu'il ne va rien se passer sur le coup. Mais il ne faut jamais se décourager. Vous ne savez pas, peut-être que ce que vous avez dit en 2011, c'est aujourd'hui, en 2018, que quelqu'un s'en souvient et que ça lui fait du bien. Et il est comme, oh yeah, je me souviens, je me souviens, je me souviens, ou il me souviens, ou il me souviens, et c'est helping eux maintenant. Donc, juste, soau ces bons words, ces bons actions, be considerate, be kind, be loving, et à un moment, it will make a difference. And don't forget something. It's not about what you see in people, it's not about what they did, it's about what God sees and what he wants for them. And he has plans for everyone, plans to prosper us and give us a future, according to Jeremiah 29, 11. I pray that this blessed you. J'espère que ce message vous a béni. On va peut-être se laisser sur une petite prière. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Je prie, Seigneur, que chaque parole que j'ai prononcée en ton nom, basée sur la foi, en ton nom, Seigneur, bénisse les personnes qui le reçoivent. Tu es vivant, Seigneur, tu es avec tous ceux qui invoquent ton nom, qui recherchent Dieu avec sincérité. Père Célèche, je te prie au nom de Jésus-Christ afin que tu nous aides à nous aimer les uns les autres, à nous regarder chacun selon ce que tu vois et non selon le jugement ou les origines sociales ou culturelles de chacun. Aide-nous à devenir ces personnes, Seigneur, qui sont des bénédictions ambulantes, qui donnent des paroles de vie, d'encouragement, qui croient les uns dans les autres, qui croient dans l'humanité, Seigneur, que tu as créée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. A bientôt sur Évangile et Bonnes Nouvelles. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire.